Donc voici une autre plante de la famille des apiacés, il s'agit du funiculum vulgare, le fenouil sauvage, dont les ombelles rappellent un peu celle du panais sauvage, la même couleur, jaune-jaune-vert, mais ce qui la différencie très nettement, ce sont les feuilles qui sont beaucoup plus fines et qui dégagent une odeur très nette, très puissante d'anis. Le goût est également anisé et les feuilles peuvent servir de condiment pour accompagner par exemple des omelettes aux fines herbes, c'est un pur délice. Donc c'est une plante que l'on reconnaît principalement à son odeur, à sa tige qui est glabre, elle n'a absolument pas de poils, donc c'est une rare espèce d'apiacé qui est comestible et dont la tige est glabre, puisque comme vous le savez, les espèces mortelles de cette famille n'ont pas de poils, mais celle-ci fait exception puisqu'elle est comestible. Donc c'est une plante qui est originaire du bassin méditerranéen et que l'on retrouve principalement le long des routes. Sa floraison a lieu entre juillet et septembre et donc c'est une apiacé qui est relativement courante. Donc voilà, c'est une espèce comestible comme je vous l'ai dit et les feuilles se mangent, les inflorescences également et bien évidemment la racine. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le fenouil ! A l'heure de la fête, c'est un profond sur le fenouil ! L'oeil de la fête, c'est un profond sur le fenouil ! de faire frappé !